bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez bien aujourd'hui en vocabulaire on va découvrir les différents sens d'un mot et c'est la leçon d'aujourd'hui un mot peut avoir plusieurs sens alors voyons ces exemples la première phrase la course de 100 mètres est rapide la deuxième phrase il va faire ses courses le samedi alors qu'est ce que vous voyez que il ya le même mot qui se répète dans ces deux phrases alors est ce que vous remarquez que c'est le même sens du mot dans les deux phrases non parce que c'est c'est après le contexte que l'on peut identifier le sens dans lequel le mot course le mot course est utilisé par exemple dans la première phrase le mot course signifie une action de courir d'accord c'est une action de courir par contre dans la deuxième phrase c'est faire des achats et va faire des courses le samedi c'est de faire des achats alors prenons ensemble un autre exemple d'un mot à plusieurs sens je lis la première phrase ma petite soeur ma petite soeur fait ses premiers pas ma petite soeur fait ses premiers pas alors qu'est ce que je peux je vais dire par le mot pas c'est une action de marché elle a fait ses premiers pas la deuxième phrase j'aperçois des pas sur la neige je parle des traces je parle d'une action de marché mais cette fois si je parle je précise les traces des pas d'accord et la troisième phrase après notre dispute adam a fait le premier pas ça veut dire qu'elle a réagi le premier et alors pour cette leçon on peut dire que certains mots s'écrivent certains mots s'écrivent de la même façon mais ils n'ont pas toujours la même signification comme vous voyez dans ces exemples alors et à la fin je retiens quand un mot a plusieurs sens c'est le reste de la phrase qui m'aide à comprendre son sens alors s'il vous plaît vous prenez les cahiers rouges les cahiers de leçon vous écrivez la date d'aujourd'hui vocabulaire le titre de la leçon et après vous vous écrivez je retiens et les exemples et après vous traitez l'exercice 1 page 86 du cahier d'activité